Bonjour à tous, US Insight vous emmène ce soir du côté de New York pour une très belle réunion disputée sur l'hippodrome de Belmont Park. Il y aura dix courses à jouer chez notre partenaire de Turf. Il y aura également une petite réunion sur l'hippodrome de Dayton Raceway, trois courses réservées au trotter. Vous pourrez bien évidemment suivre toutes ces courses sur notre site internet canalturf.com, début du live aux alentours de 18h35. On attaque avec la première épreuve sur l'hippodrome de Belmont Park. C'est un maiden special weight, réservé à des femelles âgées de deux ans, 1600 m à parcourir sur le gazon. Nous sommes cordes à gauche et elles sont neuf à s'affronter pour cette première course. J'aime beaucoup 8 et 3. Le 8 c'est Chicago, l'entraînement français de Christophe Clément. Écoutez, cette pouliche a très bien débuté le 8 octobre dernier sur ce tracé. C'était une bonne quatrième place, devancée par le numéro 3 en Paid My Way qu'elle va retrouver. Paid My Way, c'était sa deuxième sortie. Elle courait vraiment en progrès. Je pense que la victoire va se jouer entre ses deux concurrentes, 8 et 3. Voilà mes deux préférés. Ce sera mon conseil de jeu pour cette première course. 19h09 pour le départ de la deuxième. C'est un maiden claiming, réservé à des chevaux âgés de 3 ans et plus. 1700 m à parcourir sur le gazon. J'aime beaucoup dans cette course. Ils sont 12 à s'affronter. J'aime beaucoup le 7, Arrohurt. Arrohurt, écoutez, qui vient d'être troisième ici sur le dirt. Le changement de surface, ça ne va pas être un souci. J'ai déjà regardé dans ses performances. Le 7 a déjà bien couru sur le gazon, donc pas un problème. Le 7, Arrohurt, je pense que c'est une très belle chance. Tout comme là, c'est un Nobel journée. Écoutez, quatrième dernièrement. Quatrième derrière le numéro 7, Arrohurt. C'était donc la course du 26 septembre dernier. C'était vraiment très bien. Je pense qu'il faut reprendre ses deux concurrents. C'était Asse. Voilà mes deux préférés dans cette deuxième course. Il y a des belles courses, comme bien souvent les samedis soirs aux Etats-Unis. Et cette troisième course, c'est une belle épreuve puisque c'est les Sleepy Hollow Stakes. Une belle course réservée aux deux ans. 1600 m à parcourir sur la piste en dirt. Ils ne sont que 6 au départ. J'ai bien aimé dans cette course le numéro 2, Overstep, qui a fait belle impression pour ses débuts sur ce tracé. C'était le 25 septembre dernier. L'entraînement de Todd Fletcher, la monte de Hirad Ortiz. Je pense que c'est une très bonne chance. Ce numéro 2, Overstep, il a fait voir de gros moyens pour ses débuts. J'aime beaucoup aussi le 4. Chipsa Sional, pardon, la monte de Louis XVI. Écoutez, Chipsa Sional, lui, il vient de gagner à ce niveau sur ce tracé. C'était vraiment bien. Poulain qui a un petit peu plus de métier. Voilà mes deux préférés pour notre troisième rendez-vous, les Sleepy Hollow Stakes, le 2 et le 4. 20h13 pour le départ de la quatrième course. C'est un maiden special weight, réservé à des femelles âgées de 3 ans et plus. 200 m à parcourir sur la piste en gazon. Elles sont 14. J'ai 3 pouliches que j'aime beaucoup dans cette course. Le 10, le 13 et le 12. Alors le 10, c'est Palace Gossip, la monte de Eric Cancel. Palace Gossip, c'est écoutez, qui fait une petite rentrée. On ne l'a pas revue depuis... Non, ce n'est même pas une petite rentrée, c'est une grosse rentrée. On ne l'a pas revue depuis le 4 décembre dernier, mais elle a montré vraiment des moyens lors de ces deux sorties. Je pense qu'il faut la retenir d'entrée de jeu. J'aime beaucoup le 13, c'est Live in 5, la monte de Ira Dortis. Écoutez, ce numéro 13, elle vient de bien courir sur ce tracé, mais c'était sur le dirt. Elle va débuter sur le gazon. Elle a aussi fait voir des moyens. Je pense que le changement de surface ne va pas la déranger. Puis j'aime beaucoup aussi le 12, Sabrine pour l'entraînement de Steven Asmussen. Écoutez, Sabrine, qui a du métier, qui a couru à plusieurs reprises, qui reste vraiment sur des très bonnes pertes sur le dirt de Prairie Mezzo. Elle n'a jamais couru sur le gazon, mais bon, quand on regarde ses performances, on est obligé de la retenir au moins pour une petite place. Voilà, je vous propose un trio avec 10, 13 et 12. 20h43 pour le départ de la cinquième course, les Hudson Handicap. Une belle épreuve pour des concurrents âgés de 3 ans et plus. 1300 mètres à parcourir sur la piste en dirt. On est corde à gauche, je vous le rappelle, sur cette piste de Belmond Park. 9 partants dans cette épreuve. Écoutez, j'aime beaucoup le 8. C'est NY Traffic, New York Traffic. Écoutez, associé à Irad Ortiz, New York Traffics. Écoutez, qui descend de catégorie. On ne l'a pas revu. Depuis, il a une sixième place dans un groupe 2 cet été sur l'hippodrome de Saratoga. Un cheval qui descend de catégorie. Je pense qu'on peut le retenir. C'est un bon cheval qui s'est déjà placé de groupe 1, de groupe 2, de groupe 3. C'est vraiment un cheval qui a les moyens de s'illustrer dans cette épreuve. Le 8 joué en simple gagnant placé. Puis attention au numéro 3, c'est Foolish Ghost. Foolish Ghost qui vient de bien courir à ce niveau. C'était sur la piste de Saratoga. Voilà, 8 et 3. Mes préférés, vous pouvez faire un jumelé avec ses deux concurrents. 21h15 pour le départ de la sixième course. C'est les Iroquois Tech. C'est une belle épreuve pour des femelles âgées de 3 ans et plus. 1300 mètres à parcourir sur la piste. En dehors, tels ne sont que 6 dans cette belle épreuve. Écoutez, on a le numéro 2, The Important One. L'entraînement de Steven Asmussen qui reste sur deux succès consécutifs. Elle a gagné dernièrement sur l'hippodrome de Belmond Park sur ce tracé. Écoutez, elle va tenter de franchir un nouveau palier. Elle monte un petit peu de catégorie. En tout cas, elle a fait belle impression dernièrement. Si ça se passe bien, je pense que le numéro 2, The Important One, elle peut faire la passe de 3. Écoutez, face à elle, on a le numéro 1, Miss Jimmy. L'entraînement de Bruce Anderson. Miss Jimmy, qui vient de gagner. Elle aussi à deux reprises. Écoutez, elle vient de gagner à ce niveau. Donc voilà, sortez sur la piste de Fingerlegs. C'était vraiment très bien. Deux et As, voilà mes deux préférés pour cette sixième épreuve. 21h47 pour le départ de notre septième course. C'est une belle épreuve pour des femelles de deux ans. Les Maid of the Mist Stakes. 1600 mètres à parcourir sur le dort. Elles sont 10 dans cette épreuve. Écoutez, on a des bonnes pouliches. J'ai beaucoup aimé les débuts de l'As. Venti Valentine, qui sera associée à Eradortis. De bons débuts sur ce tracé. C'était sur 1200 mètres. Elle est un peu rallongée, mais franchement, belle impression pour ses débuts. Je pense que ça ne va pas être un souci, le rallongement de la distance. J'aime beaucoup aussi le 5, Sandy's Garden, qui a également bien débuté. C'était sur le tracé de Fingerlegs. Elle a débuté également victorieusement. Elle sera aussi rallongée. Voilà, j'ai deux belles impressions dans cette septième épreuve. L'As et le 5, que je vous conseille de jouer en simple gagnant placé. Et vous pouvez faire un jumelé. L'AR6-C8, c'est une autre épreuve de sélection. C'est les Empire Distaff Handicap. Une belle épreuve pour des femelles âgées de 3 ans et plus. 1700 mètres à parcourir sur le dirt. Elles sont 10 dans cette course. Écoutez, moi, j'aime beaucoup. Là, c'est un Ice Princess qui reste sur de bonnes sorties. Elle est deuxième à ce niveau le 1er octobre dernier sur le dirt, sur le gazon, pardon, de Belmond Park. J'ai regardé ses pairs. Elle a déjà gagné sur le dirt. Donc, le changement de surface n'est pas un souci. Voilà, écoutez, j'aime bien beaucoup ce 1 à Ice Princess. Et puis, j'aime bien aussi le numéro 12, Twinilocks, qui reste sur 3 succès consécutifs. Franchement, elle tente la passe de 4 et je pense que c'est possible. Elle a déjà gagné à plusieurs reprises sur ce tracé de Belmond. Donc, voilà, une bonne jument aussi ce numéro 10. Franchement, je pense que la victoire va se jouer entre l'As et le 10. Petite préférence quand même pour le 10. Donc, je vous propose de faire un jumelé 10 et As. 22h52 pour le départ de notre neuvième et avant-dernière course sur l'hippodrome de Belmond Park. Et c'est une épreuve, c'est une belle épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. C'est les Empire Classics Handicap. 300 000 dollars d'allocation pour ces chevaux donc âgés de 3 ans et plus. 1 800 mètres à parcourir sur le dirt. Ils sont 8 dans cette course et je pense qu'on a un cheval qui est déclassé. C'est le numéro 5, American Revolution. L'entraînement de Todd Fletcher, la monte de Louis XVI. Écoutez, c'est un cheval qui descend nettement de catégorie. Il vient de se classer 3e dans un groupe 1 sur l'hippodrome de Park Racing. Donc, voilà, c'était vraiment une course d'un tout autre niveau. C'est un cheval qui a déjà gagné dans cette catégorie. Je pense que c'est le meilleur cheval de la course. Il va être difficile à battre, selon moi. Jouez-le en simple gagnant uniquement. Ce numéro 5, American Revolution. 23h23 pour le départ de notre dixième et dernière course sur l'hippodrome de Bellemande Park. C'est une course à condition pour des concurrents âgés de 3 ans et plus. 1 400 mètres à parcourir sur la piste en gazon. Ils sont 16 à s'affronter dans cette dernière épreuve. Épreuve difficile à déchiffrer car beaucoup de possibilités. Je vais vous donner en tout cas mes trois préférés. On a deux concurrents qui viennent de courir ensemble et c'était plutôt pas mal. Le 6, Neuro et le 5, King Angelo. On courait ensemble le 5 septembre sur la piste de Saratoga. Le 6, Neuro terminé 2ème en devançant donc le numéro 5, King Angelo qui terminé 3ème. Écoutez, je vais reprendre ces deux concurrents qui sont plutôt réguliers et en forme le 6 et le 5. Et puis je vais faire un trio avec le 12 War Terminator, alors qu'il fait une petite rentrée. On ne l'a pas revu depuis le mois de mai, mais il reste sur une deuxième place sur ce parcours. C'est vraiment très bien. Donc voilà, je pense que même si c'est une petite rentrée, il est capable de se placer ce numéro 12. Voilà, 6, 5 et 12 à jouer dans notre dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Belmond Park. On passe aux courses disputées sur l'hippodrome de Dayton. Il y a trois courses à jouer chez notre partenaire de Torf. On attaque avec l'AC5. C'est un réclamé, 23h28 pour le départ. Départ donné à l'aide de l'autostart sur 1600 m. Nous sommes sur une piste en sable corde à gauche. Ils ne sont que 7 dans cette première épreuve et il faut reprendre absolument là, c'est Eliniforce. Eliniforce qui a hérité d'un bon numéro derrière la voiture. Tony Hall sera au Sulky, c'est un bon driver là-bas sur cette piste de Dayton. Donc voilà, j'aime beaucoup ce numéro 1, Eliniforce. Je pense qu'il est capable de s'illustrer. Jouez-le en simple gagnant placé. 23h50 pour le départ de la C6. C'est notre deuxième rendez-vous là-bas à Dayton. C'est encore un réclamé. Réclamé pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils sont 8 cette fois. Ils sont un petit peu plus nombreux. Écoutez, moi j'aime bien trois concurrents. L'As, le 2 et le 5. Préférence quand même pour le 5. Cheese Omelette qui reste sur un plaisant succès. Je pense qu'il est capable de doubler la mise. Ce sera mon préféré. Jouez-le en simple gagnant placé. Et puis là, c'est le 2. L'As, Call Me, Mister Flash et le 2. Beatsy, Beatles sont des chevaux plutôt réguliers. Ils sont en forme et ils seront bien placés à la voiture. Donc je pense que c'est aussi de belles chances. Je vous propose de faire un trio avec ces trois concurrents. 5. Cheese Omelette, L'As, Call Me, Mister Flash et le 2. Beatsy, Beatles. Minute 12 pour le départ de notre septième et dernière course à Dayton. C'est la troisième épreuve à jouer chez The Turf. Écoutez, une épreuve pas évidente à déchiffrer car on a plusieurs bons chevaux dans cette course. Je pense notamment au numéro 8, un Kiss of Terror. Un cheval qui reste sur une ribambelle de succès. Il a enchaîné vraiment les belles victoires dernièrement. Et puis écoutez, je pense qu'il est capable en tout cas de gagner une nouvelle fois ce numéro 8, Kiss of Terror associé à Josh Sutton. Écoutez, c'est vraiment un bon cheval et il va être encore difficile à battre. Ça sera mon préféré pour cette dernière course à Dayton, le numéro 8, donc Kiss of Terror. Je vous le conseille en simple gagnant placé. L'émission de ce samedi soir est désormais terminée. J'espère que vous avez pu profiter de tous mes pronostics. Si vous regardez ce programme sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous donne rendez-vous lundi pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. Salut ! C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.